Musique de générique Yo p'tits puma j'espère que tout va bien, aujourd'hui une vidéo avec le pote d'Arthur Bonjour pote, ça va tranquille Donc Arthur, pourquoi on est là ? Ce genre de caisse Et il y a ce genre de caisse là aussi qui fait un bordel monstre Vous verrez ça beaucoup plus tard en vidéo Arthur, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va aller à Shiftek faire une petite reprogrammation moteur Donc ça c'est quand même plutôt cool Parce que sur Shiftek avec boiserie tout ça Il fait des reprocs sur plein de bagnole Et pourquoi j'ai voulu faire moi cette vidéo là sur la tienne Parce que pour moi c'est une bagnole qui est accessible à tout le monde En général Shiftek fait des voitures de malades en reprocs etc Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on aille voir ce que donne ton moteur Sachant que toi sur ta Seat Leon c'est une Seat Leon FR de quelle année ? En 2017 C'est quoi ton moteur dessus ? Alors j'ai un TDI en 184 chevaux Et celle-là avec carte grise On l'a payé 19 000 19 000 balles ta Seat Leon En 55 000 km Et en plus, franchement ces années-là je les trouve vraiment très jolies avec ces feux avant LED Le petit design de feu avant C'est un petit peu le même design des feux avant des Ibiza Des mêmes générations Les jantes sont d'origine C'était une option C'est les jantes de la Seat Leon Cupra En 19 pouces En 19 pouces ? Ouais Ouais j'aime bien C'est les jantes en chromé Avec l'intérieur noir T'as le toit ouvrant C'est entre baillant ou ouvrant ? Non ouvrant Donc t'as le toit ouvrant Et ouvrant Tu m'as dit que tu voulais mettre ici un covering noir pour continuer Un covering de la même couleur que le toit Qui partirait donc qui finirait le toit et le béquet Faire un covering sur le logo Seat et Leon Ouais Peindre ce morceau de plastique parce que je le trouve pas super simple Ouais le peindre vraiment en noir noir Pas en plastique cheap Ouais ouais ça c'est clair Passer les plaques en noir C'est joli aussi D'ailleurs dédicace à toi mon petit bandit qui passe toutes ces plaques en noir L'intérieur je vous montrerai vite fait mais de toute façon on va prendre la GoPro après Voilà il a changé 2-3 petites choses Il a mis les petites LED bleus ici L'intérieur est comme ça Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble Pourquoi Monsieur Théo qui est là-bas Pourquoi le Monsieur Théo est venu avec son 1.5L DCI Vous pouvez voir actuellement ici c'est marqué à droite Voilà Acra 0,9L Ah oui c'est le TCE à 3 cylindres Juste avant qu'on présente la tienne Mets moi 2-3 petits coups de gaz avec la tienne Ecoutez moi un petit peu Vous voyez ce son là on l'a eu pendant quasiment 150km déjà Quand il nous a doublé Ça va t'étais pas dans la voiture toi Ouais mais on était au téléphone avec toi Ouais Pourquoi Théo vient avec nous ? Parce que Arthur a donc 184 chevaux en diesel Ouais Après la reproc tu seras censé avoir combien à peu près ? Alors je suis censé passer de 184 chevaux à 220 220 ouais Et passer de 380 Nm à 460 Donc ça c'est théorique Ensuite on va voir ce que ça va donner sur le banc Sur le banc Ça en accélération vs ça Et on verra ensuite après la reproc Ce que ça va donner entre les deux Là on est sur la version Trophy Donc voilà c'est marqué Trophy ici Il a fait des petites modifs Carbon ici Au niveau de l'intérieur Pareil Là vous avez les housses de couette Parce que le chauffage marche pas ? Non je déconne Non c'est juste par rapport au jean tout ça Ah c'est pour éviter d'abîmer le... Ça vient abîmer le... Donc ça c'est propre Vous avez Carbon Il a installé une petite protection Carbon Wish C'est ça ? Oui Oui on est d'accord 3 euros Le RS Monitor Il a tout dedans Par contre Il te manque juste le son Enceinte Mais le paquebot c'est 50 kg en plus Je pense que c'est pour ça le premier... Le paquebot c'est 50 kg ? Ouais parce qu'en gros il y a le caisson Ah t'as le caisson dans le coffre D'accord Et tu perds... Tu perds ça de place Mais croyez moi que Pour l'avoir eu à côté de nous Elle chante et elle craque énormément Donc voilà pourquoi On va faire cette vidéo On va diesel vs ça Donc ça va faire parler un petit peu Mais l'avantage C'est qu'on va voir finalement T'auras plus de couple Que la Clio 4 Forcément On va accélérer Voir ce que ça donne en reprise Fera aussi une petite accélération ph Forcément Les accélérations ph On aime plus ça Et ensuite au retour On va voir s'il y a une différence ou pas Normalement Il y en aura une J'espère Je pense j'espère Sinon t'auras 400 euros dans les fesses Mais normalement avec Shiftech J'espère que Mederic va faire le taf Ouais Medou va faire le boulot Ok Bon allez je prends la GoPro Et on y va c'est parti Ok les gars Donc Vous avez devant la Clio RS Qui est juste ici On va faire un petit test d'accélération 90 à peu près Voir finalement la reprise Des 184 VST 220 chevaux de Théo Et sa Clio 4 RS J'ai déjà testé Il te la met toi de base C'est pas énorme C'est pas énorme Mais il te la met Donc Clio 4 RS 1.6 220 chevaux Trophy Arthur avec 184 On y va dans 3 2 1 Top Ah oui Ah oui Ah oui Là t'es à fond là ? Ouais Ah d'accord ok Voilà Bon bah c'est fait Bon Arthur C'était prévu Bravo oui C'était prévu On essaiera de voir après la reprendre Si finalement tu le tiens Ou s'il continue à passer devant Ouais On espère quand même On espère quand même qu'on le tienne au minimum Quand même Mais je pense que ça va le faire Bon sorti de péage On va voir un peu le son de la Clio 4 RS qu'elle donne Parce que la sienne Tu as gagné le jackpot Arthur ? C'est bon ? Ouais c'est bon Ah t'as le jackpot Donc là on va voir la Clio 4 RS Écoutez moi ce son Oh la 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 Ah Théo fait la ruine C'est débile son son Bon on va tester Launch Control sur l'entrée de VE avec le 184 en diesel C'est ça Vas-y Oh ça patine un peu Ah ça monte Ah ça monte Ça patine mais ça monte Ok donc nous voici bien arrivé chez Shiftek Tour Donc je ne présente absolument plus Mederic que vous voyez avec Lulu etc Je vais te poser deux trois petites questions Allez vas-y Déjà présente toi Qui es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi ? Comment ? Voilà Donc moi je suis Mederic le gérant de Shiftek Tour D'accord Donc bon bah je développe la marque sur les réseaux depuis un moment Je pense que je pense que Donc là sur les réseaux déjà 70k déjà C'est plaisir Déjà Tu proposes quoi ? Des reprocs ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais donc on fait de la programmation sur tout véhicule Là tu vas avoir un TDI Tu vas avoir un 1L On va faire des petits moteurs Des gros moteurs Tu vas avoir le gros moteur de la McLaren La McLaren derrière qu'on va aller voir avec lui On va faire de la pièce performance On installe beaucoup de filtres à air bmc tu vois Ah bah ça tu en as un bon paquet Ouais j'ai vu ça Voilà de la ligne d'échappement Un peu de tout quoi On va faire de la prépa classique Conversion jusqu'à la grosse préparation stage 3 Et pour Mr Arthur qui est là avec sa Seat de l'ITDI 184 Comment fonctionne rapidement une reprogrammation chez vous ? Genre admettons on arrive Toi tu payes combien là ? 450€ 450 Donc comment ça se passe ? Tu arrives tu payes 450 T'as quoi ? Donc tu vas voir mon collègue Nico On va faire des papiers On va prendre le véhicule On va le mettre sur le banc de puissance Je pense que tu vas détailler l'intégralité Je vais détailler tout ça On va extraire la cartographie du calculateur La modifier via nos ingénieurs Donc nous on a des ingénieurs directement dans le groupe D'accord Ils sont basés en Belgique Donc on envoie sur un serveur sécurisé les cartographies On les reçoit modifiées On les remet dans ton véhicule On va refaire des tests sur banc de puissance On va affiner On va faire 2 à 3 fichiers Pour coûter une belle courbe de puissance Ouais voilà c'est ça On a des clients qui vont nous demander des demandes spécifiques Avec 500 newtons Il va nous dire je veux 450 Je veux prendre 4000 tours Et puis on va affiner en fonction du client D'accord Ce genre de voiture c'est du standard Donc ça va vite T'en avais déjà passé Les Seat Leon 184 C'est un moteur qu'on fait le plus avec le 2 litres TSI D'accord Donc autant dire que des 2 litres 184 on en a fait je sais pas par centre Donc là tu penses que lui il va à peu près c'est un stage 1 c'est ça ? Ouais alors un stage 1 Je sais pas si on a prévu de mettre le filtre En général on fait souvent stage 1 plus filtre à air On va te mettre le filtre à air Donc c'est pas le moteur où tu as le plus de gain Mais tu vas avoir quand même un gain de En coupe ? Voilà tu vas prendre entre 50 et 60 newtons Et le coupe en général tu passes de combien à combien en général en moyenne ? Là dessus on va sortir aux alentours de 450 newtons Elle est en DSG ou en boîte mécart ? DSG6 ouais DSG6 ouais On va commencer 480 ici Ouais donc en DSG6 on va prendre 480 500 Présumant 500 newtons Ah ouais pas mal Pas mal Ok et donc là maintenant ce qu'on... Le mieux c'est de le filmer avant et après Bon là c'est mouillé tu verras pas trop la dire Bah on a pu faire des... Alors en fait en gros je t'explique Vous avez fait des chronos ? C'est que là on a pris Théo qui a donc la Clio 4 RS Trophy qui est devant Ok Et en gros on a fait des accélérations sur la 4 voies En reprise à 80 km heure, accélération jusqu'à plus Et le but c'est que... Parce que là aujourd'hui... Ah ouais là il le... Après on peut reprogrammer aussi la Clio Moi je veux bien Mais en tout cas voilà Et là nous ce qu'on voudrait c'est savoir Est-ce que là il va le tenir ou est-ce qu'il passe devant ? Je pense que c'est quand même plus lourd qu'une Clio Il y avait beaucoup d'écart ou pas ? Bah franchement... Avec Tuma il y a 200 mais... Avec moi dedans il y a 200 qui veut la différence Mais... Non franchement en terme d'être de... Il y avait peut-être 15 mètres Je pense qu'avec le couple et tout Après la Léon va dedans Bon bah voilà Bon bah on va essayer de voir ça tout à l'heure Dès que ça sera fait Regardez un peu la McLaren les gars Oh là là Elle est sublime Elle est sublime T'as le même moteur hein dans ta Clio toi c'est ça ? Ouais c'est ça, 0 napli Très joli On va lancer les pronostics Toi tu dirais combien là d'origine la stock ? 186 186 tu dis combien ? Ouais pareil 180 un peu plus Toi tu dis combien ? Je dis à faire un peu moins Elle a fait 179, 180 je pense Toi tu dis combien ? 180 Moi je pense... Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de Fab qui est... Non moi je pense qu'elle a 178 Ok 178 C'est parti on met la voiture La bébête Vous êtes content monsieur Arthur ? Bah on verra par la suite mais pour l'instant ça va Il va la mettre au vent, il va la passer On va la passer et puis on va voir les chiffres Tu fixes... Il y a toujours les mêmes points d'accroche sur les voitures en général ? Ouais souvent tu as un crochet devant, un crochet derrière Les 4x4 tu as souvent deux crochets en dessous Et quand c'est vraiment des voitures énervées tu rajoutes moins de crochets ? Non même pas ? Qu'est-ce que tu appelles énervées ? Bah quand je dis énervées genre il y a des moments où... Genre Michaud Genre ouais... Genre voilà vraiment... Non même sans qu'à Lulu tu mets pareil tu l'attaches devant derrière et c'est fini Et ça passe sans problème Ça passe bien aussi il y a de la bonne motricité Après l'inconvénient c'est que tu passes la même puissance que Lulu sur des roues un peu plus petites et tout ça Donc une fois que c'est bien chaud tu n'as pas de problème Est-ce qu'une reprog sur ce type de voiture là ? Parce que moi je trouve ça intéressant de faire une vidéo sur ce type de voiture Parce que c'est une voiture que monsieur tout le monde peut s'acheter on va dire En termes de tarifs Bien sûr Quand tu fais une reprog sur une voiture est-ce que tu consommes moins ou est-ce que... Qu'est-ce que ça rajoute une reprog au final ? Alors Mis à part gagner des chevaux et du couple Sur les premiers kilomètres il va consommer plus Forcément tu vas tirer plus dedans Après sur le long terme sur le même trajet tu pars fait ici Marseille Sur le même trajet la boîte elle va être tout le temps sur un... Le moteur va être sur un régime inférieur avec plus de couple donc elle va moins rétrogradé Tu vas monter les volcans d'Auvergne sur le 6ème rapport plutôt que de faire 5ème La boîte elle va le faire d'elle-même en fait D'accord ok Parce que quand tu reprog automatiquement c'est une reprog de boîte aussi ou c'est que le calculateur Là on va faire... là dessus on pourrait faire boîte et moteur Là on va faire que moteur Ta plage de couple si tu veux Dans le... quand tu calcules le couple calculé Selon tout calculé et la charge tu rétrogrades ou tu rétrogrades pas D'accord Donc là tu vas te retrouver à avoir plus de couple à tel ou tel régime Et la boîte elle va pas rétrograder Donc tu vas avoir une baisse de consommation De toute façon sur un véhicule comme ça la boîte des AG6 c'est pas nécessaire de faire une reprog boîte Sachant qu'il est équipé sur les GOG7 Hz comme ça Après c'est souvent activer des options comme le launch, pas rétrograder quand tu kick down en mode S par exemple Avoir le kick en mode D et en mode S pas avoir le kick c'est ce genre d'option qu'on va mettre Et après des temps de passage plus rapide Sur les Uncupra il a une Uncupra par exemple La noire qui a dehors Ouais voilà Là dessus tu le fais pour avoir plus de régime moteur et ainsi de suite Là on touche pas au régime moteur max Donc on monte dedans Donc là il faut faire une procédure déjà pour désengager Toutes les sécurités tout ça Exactement Donc on va la passer en 5ème rapport Tu pars tout de suite en 5 là Tu mets la 5 tout de suite Non là je vais me calibrer en fait Je vais venir dire au banc de puissance On est à 3000 tours Le banc de puissance on est à 3000 tours On va caler tous les deux Ouais A la vitesse à la synchro Et puis après on va être parti pour la passe au banc Ton banc il est capable d'accepter combien là de chevaux au maximum ? 1200 chevaux 1200 ? Tu vois je vais te donner l'info 3000 tours ici 3000 tours au grand Toi tu vois ici et après t'as ton Tu vois là bas j'ai passé une voiture tout à l'heure 4200 tours Donc si on ferait le tir dans cette configuration là ça serait Là on en a 3000 Ouais donc là voilà Et là 55 km heure que ça te marque là-bas ? C'est ma vitesse de départ de tir Donc avant 55 km heure le banc il va pas faire d'acquisition Donc faut que tu sois au minimum à 55 ? Ouais voilà 10 km heure en dessous pour bien faire 230 à 4500 tours en cinquième Donc là 230 en 5 ? Ouais c'est ça ouais C'est quoi ? C'est dans les standards habituel ? Ça dépend des voitures hein T'as des boîtes plus ou moins longues Des boîtes plus ou moins courtes Je te dirais que là c'est une cinquième relativement courte Relativement courte Mais pourtant ça c'est des G6 pourquoi tu montres pas jusqu'en 6 ? Si je pourrais la passer en 6 après recalibrer L'idée c'est de passer au rapport le plus près de 1 en démultiplication D'accord Donc en général on passe un rapport en dessous Il suffit que je calibre en 6 je peux la passer en 6 sans aucun problème D'accord ok Sauf que les pertes elles seront en théorie moins bonnes Mais sachant que là c'est du 230 km heure sur banc Mais t'enlève pas que là il y a le poids de la voiture à tirer T'enlève pas le CX et tout Y a pas le CX et tout C'est qu'à titre informatif D'accord On va un peu à l'extérieur J'aime beaucoup l'immatriculation en tout cas Donc alors ? Donc nos deux passages Donc là t'as tes deux passages d'accord Et ça te donne quoi ? 325,7 184,5 409 N 400 N 300 N Putain c'est annoncé 380 à un constructeur Ouais mais ça sort toujours un peu plus Donc là t'as 399 Nm de couple C'est ça Et 185,7 Et 185 t'avais dit combien toi ? 186 Eh eh on voit le professionnel Moi j'étais nul en tout cas Ah ouais on voit le professionnel Et donc là maintenant qu'est-ce que tu vas faire là maintenant ensuite ? Donc on va lire ta cartographie D'accord Donc nous on a des outils Si tu branches tout ça à ta bagnole ? Sur cette voiture là on va utiliser un autotuner D'accord Euh non non on va se prendre sur la prise OBD Ah oui ok Là dessus sur le genre de véhicule Avec cet outil là tu passes C'est rapide, efficace Pas de risque de plantage Ils sont chauds, collants Mis à part les jantes défoncées Les pneus sont chauds Eh franchement les perfs pas mal là Ouais franchement je peux dire ouais 400 Nm déjà 400 Nm C'est énorme hein C'est pas mal hein C'est peut-être pour ça que je mets la Nike à la G7 GTD C'est peut-être pour ça Ouais ouais je pense aussi On va mettre, attends on va pas toucher Attends hop Plus 1000 chevaux Plus 1000 chevaux Hop 2000 Nm de coupe 2000 Nm d'accélère T'as la jante T'as la jante à McLaren Je vais de la manger T'as la jante qui dort dans le pneu chef Ah bah là mon copain La jante à rentrer dans le goudron Quand tu mets ton logiciel Oui C'est un logiciel qui te dit Si cette voiture là va faire tant de Nm Tant de chevaux Ou est-ce que c'est toi qui a un jeu avec le logiciel Et il fait ça par rapport aux pertes du moteur Comment ça fonctionne ? Non alors déjà c'est des cartographies qu'on va développer Calculateur par calculateur Voiture par voiture Tu peux avoir ce moteur là avec pas le même calculateur Par exemple dans une A4 Donc tu vas faire un dev spécifique à chaque moteur Et à chaque calculateur D'accord Boîte de vitesse T'as des véhicules où t'es obligé de brider T'es obligé de brider le coupe parce que la boîte de vitesse Ou l'embrayage supporte pas par exemple Celle-ci tu la prends de l'ITSI 300 boîte mécanique Tu sais déjà que l'embrayage Si tu dépasses les limites il va monter en l'air D'accord Donc chaque carteau est spécifique par rapport à la voiture Ouais tout à fait D'accord On va partir d'une base qu'on a Qu'on connait Sinon tu serais là deux jours Et on va l'affiner et la modifier Tu l'as ? Ok Donc là Sébastien il va installer une Filtraire Ton fameux filtraire BMC Si jamais à un moment tu dois reprog ta voiture Ouais Tu fais juste une reprog calculateur C'est un agent classique Voilà Si tu laisses ton filtraire d'origine ça change quelque chose ? Non 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 Le seul avantage Qu'est-ce que ça va changer de mettre du BMC finalement ou autre ? Donc c'est un filtraire nettoyable Tu peux le réutiliser à feu Les bécanes t'en ferait assez Je connais ouais ça c'est sûr Et si on la repasserait au banc tout de suite avec le filtre Elle ferait 188 ou 189 chevaux Avec le filtre BMC Ah d'accord Avant de la Avant de la repasser Avant d'écrire la cartographie Je vais la lire déjà Je vais extraire la cartographie Et avant de la réécrire On va la repasser au banc Juste avec le filtre D'accord comme ça on va voir C'est une petite différence avec Exactement Et bah vas-y c'est parti Changement du filtre et on refait un test avant carto C'est rapide là-dessus Donc là on se met devant le PC Donc voilà donc j'ai branché mon outil de diagnostic En autotuner Donc là tu as tout là ok Tu l'as branché là tu as prise au DB Exactement Tu te mets sur ton petit PC Voilà donc après Et tu choisis ta marque Eh Rolls Royce c'est Arthur ça te va ou pas ? Il a sab il a tout On va avoir du mal hein Il peut te mettre 812 super fast si tu veux la carto Histoire de tracer bug après là Ok donc là après tu choisis le moteur qui va avec Voilà c'est ça donc tu vois ce que j'expliquais tout à l'heure Tu vas avoir plusieurs calculateurs de l'ITDI donc 177, 177 tu vois EDC17 c'est 46 Ah c'est pas les mêmes choses d'accord ok Voilà tu vas avoir plusieurs protocoles et plusieurs processeurs TC1767, TC1793 Et toi pour celui là tu sais comment c'est faut que tu le scannes Non je viens petit Arma tu le branches hein Tu fais en version POG là tu remets une manette et puis on met un grand écran là On se refait un Mario Kart Là tu le fais juste là Le grand écran Donc 184 tu vois tu vas avoir deux processeurs comme je te l'expliquais là Tu as les deux PROCO Je pense que ça va être celui-ci avec l'année Donc lecture de code défaut, data logging Ça c'est des, on a différentes modes de Si elle passe pas à la prise ou qu'elle est encore en garantie On va privilégier les versions où on va se prendre directement sur le calculateur D'accord ok Et donc là on va récupérer un fichier sur un serveur directement C'est une lecture virtuelle ça s'appelle De ta carte Voilà c'est ça exactement on va juste prendre le numéro de software Et là on va aller récupérer ça sur un serveur D'accord ok Ils sont pas trop bien Ils sont pas trompés c'est bon Seth Léon on est ok C'est bon C'est bon, tu roules pas en Porsche finalement gros C'est mort Donc voilà maintenant j'ai plus qu'à l'envoyer à mon ingénieur Il va te la modifier Et quand tu dis que tu vas l'envoyer à ton ingénieur Est-ce que c'est-à-dire que vous avez des ingénieurs Shiftek qui sont dans un endroit spécifique Ou est-ce que vous aussi vous avez quelqu'un qui bosse pour ça ? Non on a donc nos ingénieurs nous ils sont basés en Belgique D'accord Au siège social de la franchise Shiftek Donc c'est les seuls ingénieurs qu'on a en interne tout est fait chez nous Donc on modifie directement nos cartographies Là on leur envoie il faut compter entre 30 et 40 minutes de modification On reçoit un fichier Donc c'est vrai que tu as des gars qui bossent tous les jours à joint de cadre et à leur PC Pour recevoir des cartes comme toi Tout à fait Et qui te disent bon bah lui il a ça il y a ça Donc faut que je lui fasse cette carte comme ça comme ça comme ça En fait voilà nous on a une interface de demande Je peux pas te la montrer bien sûr Non normal normal Mais selon les options qu'on souhaite Demain je passe sur ce véhicule là Tu ferais de la piste Tu souhaiterais un limiteur à 5000 tours minutes Tu me demandes la bride de vitesse à 140 km heure Je te mets bride de vitesse où tu veux et limiteur où tu as envie quoi C'est l'avantage d'avoir des voitures full électronique maintenant Tout est quasiment paramétrable T'as une grosse voiture mais qui est gérée par un boîtier grand comme ça quoi Donc par contre les personnes de Belgique Ils reprogramment toutes les voitures en faisant des fichiers Mais ils ont pas le droit de les essayer Avant d'être dans un bureau à faire que ça Ils faisaient la cartographie et ils l'essayaient la voiture Donc là tu leur envoies et là on attend une petite demi heure 40 minutes Le temps qu'ils fassent ça Exactement on va la repasser d'origine avec ton filtre Ouais on va revoir s'il y a une différence avec le filtre Exactement Tu vas peut-être perdre de la puissance Bah ça se peut hein Bon petit test là Cette fois-ci avec le filtre à air bmc En général ça rajoute combien Ça change vraiment beaucoup 3-4 chevaux Genre un film ça rajoute 3 chevaux Ouais C'est vrai Sur les gros moteurs Atmo encore plus Alors on va le voir tout de suite hein Peut-être que ça va en sortir un peu moins Peut-être que finalement Là plein qu'ils vont demander mais pourquoi il accélère après le tir c'est pour maintenir la pression d'huile Ah c'est après ? Ouais Si tu viendrais tu viens de prendre 4500 tours tu te mets au neutre 1000 tours minutes c'est pas recommandé quoi C'est pour ça que tu remets un peu de coup de gaz Voilà pour maintenir la pression d'huile assez élevée D'accord Est-ce que tu sais tu en es à peu près à ta combienème voiture depuis que tu bosses ? On fait 1000 voitures par an plus ou moins 1000 bagnoles par an Ici Atour Dans le groupe on en fait un peu plus de 6000 6000 6000 Donc Atour ça fait 10 ans Donc euh Je te dirais qu'on est aux alentours de 9000 voitures Parce que les deux premières années forcément Ah ouais donc t'as du voir passer des jolis bolides Des jolis petits bolides Ouais 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 Et peut-être ça t'est déjà arrivé D'avoir des personnes où quand tu fais la reproque finalement en fait ça Il y a toujours un énorme changement ou parfois il y a des fails ? Genre pas des fails mais genre parfois finalement Il ne sait pas beaucoup plus Je veux dire que la satisfaction client c'est 95% D'accord On a toujours Il y a toujours parfois des voitures Tu ne peux pas satisfaire tout le monde tu vois un moment T'as beau là dessus c'est une certitude Tu vois tu parlais de la Clio par exemple La Clio c'est un moteur où tu vas prendre pas beaucoup de puissance Pas beaucoup de couple Les moteurs atmosphériques surtout aussi Donc le client aujourd'hui qui a un moteur atmosphérique Qui va absolument le reprogrammer Il peut se dire je ne sens pas vraiment la différence pas Donc euh Sur un moteur turbo Là où tu ressens vraiment beaucoup en général C'est que genre de voiture C'est genre les 2 litres et Non il n'y a pas Ça peut être un 1 litre Un lit Ford Fiesta 1 lit eco boost Ouais 100 chevaux Ouais Tu sors entre 140 et 160 chevaux selon les calculateurs Ah ouais Donc euh Là c'est le jour et la nuit Tu pars d'ici Tu pars d'ici T'as le gros sourire Exactement Donc euh C'est les utilitaires Les utilitaires sans pont Non mais les utilitaires Ça sort parfois Mais c'est impressionnant Tu vas prendre les derniers vitaux en 2 litres Euh Qui vont sortir 136 d'origine Le dernier 2 litres là Ça sort de 275 chevaux Donc euh Il double la puissance Ah ouais d'accord Autant dire que le client qui est invito Il part d'ici Il a le Ah ouais Il se dit j'ai un nouveau moteur Voilà il en fait une il est fait toute Ah ah tu m'étonnes 3 newton de couple 3 newton de couple Et en puissance Toujours 187,6 Donc euh Arthur Ouais T'as rien gagné en chevaux Mais t'as gagné 4 newton mètres de couple Oh Pas mal ça Donc c'est toujours ça de prix Alors dis moi ce que tu es en train de faire Un chargeur de batterie Un chargeur de batterie Ouais alors là la batterie est chargée Il n'y a pas de soucis avec ça Mais euh Quand on écrit les cartographies Il faut maintenir une tension parfaite Ouais T'as des voitures qui vont allumer les ventilateurs T'as des voitures qui vont allumer la musique Les essuie-glaces Donc on a un gros maintien de charge sans ampères Et avec ça t'es tranquille Parce que là c'est Parce que là Attends Tu maintiens la charge de ta batterie Ok Mais ta carte O Parce que là tu l'as déjà envoyé ta carte O Alors Quand j'extrais le fichier Vu que c'est un fichier virtuel Oui Sur un serveur On ne fait pas de On ne réagit pas avec la voiture Là on va venir écrire la cartographie Dans le calculateur moteur qui est ici Ouais Imaginons que Pendant l'écriture T'as tes ventilateurs qui se déclenchent Puis tes essuie-glaces Puis t'as SONO Oui Ta tension de batterie elle va descendre à 11.5 par exemple Alors qu'au départ on a commencé à 13.2, 13.3 D'accord ok Donc c'est pendant que Dès que là tes ingénieurs ils te renvoient la carte O Exactement Que tu vas l'injecter Et en fait c'est juste pour vraiment avoir une tension toujours maximale Parfaite Et que comme ça dès que tu injectes Ca reste sensible Tu flash un processeur Tu flash une EEPROM Comme ton iPhone quand il te demande de faire la mise à jour En dessous de Il te demande toujours de mettre le batterie Ou pas branché il ne fait pas Bon bah nous c'est un peu pas D'accord ok Ok T'as reçu ton fichier 15 minutes Nico il avait préparé la fiche dès que vous êtes arrivé Qu'il a fait les papiers Bon impec Donc là on est parti pour une vingtaine de minutes d'écriture Ah ça met quand même autant de temps pour venir copier dans une voiture Tu prends une euh Il faut passer à la fibre non ? C'est pas une histoire de C'est pas une histoire de données Histoire de temps d'écriture dans l'EEPROM en fait Si tu vas trop vite tu peux corrompre des fichiers ou des formats d'écriture Donc là tu prends ton logiciel ici en passant par la prise ODB Voilà c'est ça Qui est relié directement jusqu'à ton calculateur En gros tu fais ordinateur Outils autotuner que je t'ai montré Là t'entends la sono qui est en train de faire des crépitements et tout Le compteur Là il est en mode qu'est ce qui se passe Voilà exactement Et là il vient d'effacer tu vois Rising Block 1 Donc on a fait toute la chaîne On est en train d'effacer le calculateur qui est là Ok Donc là c'est en train de copier tout ça Voilà et là il va le réécrire Là on touche à rien sur le véhicule On ferme pas de porte On n'ouvre pas On n'ençoit pas d'appel en Bluetooth On attend Et on voit ensuite Et donc une fois que ça c'est fait Tu débranches ta batterie Tu démarres et c'est reparti pour faire un test Voilà Ou est-ce que tu as quelque chose à faire entre temps ? Non non alors on va débrancher On va effacer tous les codes défauts du véhicule Parce que tout ce qui est système CAN bus C'est un petit peu en bazar quoi Parce que tu veux on coupe des connexions CAN pour écrire Donc on efface tous les défauts T'entends ça fait des bruits de tard Ouais ça fait des petits bip ouais On repart on redémarre Et là on va faire des logs Tout à l'heure on a fait un passage au banc classique Sans prise de données Là on va se brancher à l'OBD Et on va prendre pression de turbo Avance à l'allumage Là dessus c'est un diesel Donc avance à l'injection Injection, pression de rail Température d'échappement Tu fais toute une vérification complète Pour voir si tout va bien Avec la carton que tu as injecté Exactement Et si on a un problème de pression de turbo On dépasse On est au dessus ou en dessous On sort pas la puissance Et ben on va remettre un peu de pression de turbo On va en enlever Et ainsi de suite Là tu veux faire attention au FAP Parce que tu prends beaucoup de température d'échappement Tu charges les FAP Et dans 1000 km Ou 2000 ou 3000 T'as un problème de FAP T'as le voyant FAP le fameux Les données réelles du véhicule Ah ouais Donc pression atmosphérique Le débit calculé du débitmètre Le pression de turbo Le régime moteur Le coupe calculé Température de l'échappement Température de l'admission Là dessus c'est un échangeur aéro D'accord Donc ça met du temps à monter Et ça met aussi du temps à descendre Ok L'injection La pression Et la lambda On a quasiment tout pour Et là on va faire un log en réel sur la roue Donc là tu vérifies et tout Que tout est ok T'enlèves les codes défaut Voilà mais on va faire ce log là Directement roulant en fait En pleine charge Ok Là sur place c'était juste pour te montrer Mais maintenant l'intérêt c'est de le faire En pleine charge Donc allez c'est parti Allez donc là dessus T'as pression atmosphérique à déduire Donc t'as 1.9 de pression Là ça reste des chiffres pour toi Qui te paraissent Ouais là dessus la pression max C'est 2.1 des turbo 2.1 Ouais Là tu vois ça va nous faire un graph Qu'il faut analyser Le plus gros de notre travail c'est dans l'analyse Derrière Ca c'est l'analyse des logs Tu vois ça a tracé les courbes De tous les paramètres qu'on a D'accord Mais moi selon la puissance qu'elle va sortir Ou selon il y a des choses qui sont pas acceptables dans les logs Par exemple la consigne Tu vois on demande On demande une pression à 2.870 Si on la dépasse de 200 300 grammes C'est pas acceptable donc on est obligé de modifier la cartographie D'accord ok Et là ça te donne quoi Là ça te donne directement la coupe puissance tout ça ? Ouais alors ici tu vas avoir le couple calculé par le calculateur Et la demande de couple si tu veux Donc tu vois on a une demande de couple à 463 473 470 newton en gros pour 480 Tu as toujours entre ce que le calculateur calcule et la réalité des choses Tu as les paires de transmission et tout Donc là on a une demande à 470 Si je sors pas les 480 newton qu'on devrait sortir Je vais demander une limite un peu plus haute Un petit peu plus haut pour pouvoir tirer un peu plus Exactement Donc on va faire un deuxième passage pour valider On avait une demande de couple ici donc pour donner l'info à 469 Et on a sorti 465 newton 465 Donc là pour le moment tu as un gain de 65 newton mètres finalement Ouais c'est ça et 234 chevaux Et là tu as 234 là ? Ouais Ah ouais Ah ouais d'accord Bah je t'avais dit 225, 235 Ah bah 225 quoi tu as 10 chevaux de plus Elle va bien Voiture en bonne santé Exactement Et là tu te remets toujours pareil au titre 55 Et toujours en 5ème Puisque tu as 1500 en 5ème J'ai calibré mon vent en 5ème On fait toujours 2 à 3 passages pour valider les chiffres en fait Donc là tu repasses ta boite au neutre Voilà donc là tu peux continuer à mettre des coups de gaz pour la pression d'huile On laisse la boite au neutre On touche pas au frein Et on est en train de mesurer les pertes Ok Le banc lui mesure la puissance à la roue Et il vient additionner et vous réduire des pertes pour donner la puissance moteur en fait Ok Donc là tu vas revérifier après si tu as suffisamment Si tu as assis finalement les 3 passages Te donnent quasiment tout le temps Voilà La même puissance Exactement Le même couple etc Tu as les 2 passages avec ta courbe Au frère mesure Donc là tu as ton minute qui monte Voilà Ça c'est ta puissance en chevaux Et ça c'est ton couple Tout à fait Ok Je vais te mettre la courbe d'origine Donc là si tu mets la courbe d'origine Plus ce que tu viens de faire là Avec ta carte au changé Voilà Donc ça c'est quoi Le vert c'est Donc le vert c'est D'origine D'origine Donc quand tu es arrivé Donc avec J'ai pris 184,5 Un des 2 passages On mettra le plus élevé Oui Après donc reprogrammé 234,8 466 N Donc on voit bien que dès Dès 1800 tours Tu as 60 N de plus Tu as 60 N de plus Et tu vas garder 60 N Jusqu'au limite Donc à partir de 2000 tours Tu as 60 N de plus Ouais c'est ça Tout à fait Jusqu'au bout Et en plus tu montes Et plus ça s'écarte Donc tu finis en haut Tu finis en haut Avec 50 chevaux de plus Au rupteur Au limiteur Parce que là-dessus Il n'y a pas de rupteur C'est un habit de langage Et sur une plage Sur une plage De un peu plus de 2000 tours Tu as 60 N de plus Donc c'est pour ça que je te dis vraiment C'est le jour et la nuit sur la route Ok Donc là on est à 234 et 466 Ok Arthur Ouais Vas-y Je suis fier de t'annoncer Que ta voiture a 466 Nm de couple Pour 234 chevaux Non 234 chevaux Ah bah bravo Shiftek Bravo Mederic Ah bah bravo Shiftek Bravo Mederic T'as 234 moi T'as 234 ouais Oh tous les 3 litres que je vais manger avec moi Et là t'as ta courbe verte C'est l'origine Et la rouge Rouge et noir C'est rouge et noir C'est ça que tu as fait Donc tu as 60 Nm de plus A partir de 2000 tours minutes Que tu tiens au fur et à mesure Plus tu montes Et là t'as 50 chevaux en plus Jusqu'à là 234 chevaux Ouais 234 Oh la vache Bon je vois que tout à l'heure tu voulais Tu étais intéressé par la vitesse max Donc euh Ouais la Vmax Allez on va se faire un passage Vmax On fait un Vmax Allez Attends moi je veux 28 km3 c'est pas mal Je t'ai mis une bride A 210 A 110 Faut pas que tu viennes ton permis A la vitesse max C'est parti Là t'es fond de plancher Ah je suis Je suis à fond On ne peut pas aller plus loin Ok Allez mets des rigous struggles Chaud 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 2.58 2.59 2.59 C'est quand même pas dégueulasse Quand même 2.59 sur le banc Ca fait quoi en moins ça ? Deux kiens ? Je pense que tu prendras 2.59 sur la route Ah ouais ? t'es au limiteur, tu reprendras l'info compte-tour ouais on reprendra et tu vois il en met des coups de gaz parce que là t'es au neutre c'est pour la pression d'huile ça veut dire que l'avant d'aiguille je vais vraiment la bloquer sur le compteur t'as vu on était bloqués on était bloqués le compteur 234 points c'est pas mal ok bon bah voilà bien content elle sort pas mal de chevaux la petite Seat Leon d'Arthur et là on va passer la fameuse RS au bon voir juste qu'on met le sort de chevaux puis à l'extérieur ça va chanter de ouf dis-moi là ? jamais de la vie que je me mets ici comment le bruit elle fait jamais de la vie bouge toi les oreilles parce que là ça va être débile quoi ? j'ai plus d'oreilles mec n'importe quoi c'est débile hein ? de dehors mec tu vois un avion décollage pareil ? t'as vu le ratatata ? c'est débile hein ? d'ailleurs fait un passage et on vérifie c'est débile hein ? ça va bien avec les voitures je trouve non mais c'est un truc fun c'est jeune et tout moi je trouve que ça colle bien au ça colle bien à l'image et mine de rien par rapport au poids puissance performance c'est pas mal hein ? ça marche super bien hein ? haha ben la vie euh ahahah oh ahahah oh ah SQL butcher or 213 c'est le premier la savoir ah 213 ma j'étais pas loin avec mes 218 et ça ça vient de ça vient de quoi ça fait avancer avec la ligne non ça fait 220 ouais 220 d'origine non mais après tu vois elles sortent un peu moins les clivets tu remarqueras que c'est à nous c'est 220 et l'afficheur il a affiché que 216 ouais ça fait ouais c'est ça j'ai vu ça elle est peut-être dans notre stratégie où elle a un peu de température d'échappement ou un peu de température d'admission élevé elle brille un petit peu la puissance d'accord ok pas un optimal tu as 237 chevaux dans le déconne 213 213 pour 220 annoncés 213 6 300 newton de son 305 à 305 m de couple et à 180 209,2 dans 213 par 2,2 pour mérir et niveau son temps pour ce quoi c'est pas mal c'est des voitures sympa sa vie aux sonorités comme les mégane 3 rs ouais ça chantonne un pote à moi il a la mégane 3 rs et il a supprimé le silencieux et ça va péter tous ces mégane 3 rs tu sais pas quand ça va péter ça marche super fort le mégane 3 rs bon allez j'ai envie de parler théo donc là on va tester tranquillement à temps que la voiture chauffe on va voir la différence qu'il va accélérer il va accélérer un petit peu et on va refaire juste le avec 10 à 90 avec la avec la clio et puis on va voir si ça si ça passe devant ou si on reste pareil ou voilà trois deux un top oh et par contre il n'a beaucoup moins bye bye ok bah là c'est possible je suis avec théo dans la clio rs on va faire un petit test vite fait allez 3,2,1 top bon bah c'est top en tout cas merci en tout cas mon petit médéric pour cette vidéo ça fait extrêmement plaisir je reviendrai le voir dans leur nouveau local avec la rs3 apt que j'ai pu essayer donc toi tony et je repasserai avec la street air je pense on va la passer au banc avec ou sans chicane on se dit en commentaire si ça peut vous intéresser je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner dis moi en commentaire ce que tu en penses de ces deux petits bolides qu'on vient de faire et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao ça y est tout le monde ciao ciao